La peine a-t-il rejoint les siens qu'il a été repéré et formellement identifié. Avec le concours des éléments de la section de recherche de la gendarmerie de Tamba Kounda, Bouran a été maîtrisé et conduit dans les locaux des gendarmes de Tamba Kounda, lesquels l'ont par la suite mis à la disposition de leurs collègues de Saint-Louis pour assiduation de malfaiteurs et trafic de migrants. Les gendarmes sont à pied d'oeuvre pour mettre fin à la cavale des autres membres de la bande en fuite. Tamba Kounda, Papoussinou Diallo, RFR. Lutte contre l'immigration irrégulière, justement, la fédération des Daïras mourit d'Espagne qui alerte sur les conditions d'accueil. Selon le président de la dite fédération, des centaines de Sénégalais sont retenus dans des centres à Mélila, aux îles Canaries et encore à Valenciennes. La fédération invite les candidats à l'immigration à renoncer à leur projet de voyage ou à défaut de retarder à cause des mauvaises conditions climatiques. Donc, Serigny Mbakendiaï, le président de la dite fédération interrogée par Papa Balagé. Serigny Mbakendiaï, d'un moment à l'autre, revient sur... Oui, nous l'écoutons, Serigny Mbakendiaï avec Papa Balagé. La situation est de plus en plus compliquée pour ceux qui prennent les pirogues pour rallier l'Espagne et nous qui sommes à leur chevet ici. Les maisons d'accueil, notamment les hôtels et les centres, sont pleines à craquer. Les conditions sont très difficiles. Malgré tout, il y a encore des arrivées que nous enregistrons. Avec le vent et le froid, ils débarquent encore, très fatigués et mal en point. À l'instant où je vous parle, la situation est préoccupante. Les centres sont pleins et les fidèles talibés avec qui nous travaillons sont obligés d'héberger deux ou trois personnes vu qu'ils sont concentrés dans les centres, faute d'endroits où les recevoir. Si nous... Si nous... Si on pouvait demander à ces candidats à l'immigration de retarder, si on pouvait demander quelque chose aux candidats à l'immigration, c'est de retarder leur voyage. Avec le vent et le froid, les conditions ne sont pas réunies. Outre cela, on les assiste en collectant des habits, de l'argent et tout ce qui s'ensuit afin de les permettre de survivre. Ces migrants sont éparpillés un peu partout en Espagne, entre Milila, Valence, Île-Canary. Il est difficile d'ailleurs d'évaluer le nombre exact de migrants qui sont dans les centres. Voilà, c'était donc l'alerte de la Fédération des Daïras mourides d'Espagne. Il faut calmer les esprits au Sénégal. Le cadre unitaire de l'islam a pris son bâton de pèlerin, une médiation qui aboutit au retrait de la plante de Tidiane contre le prêcheur Omar Sall. Cheikh Ahmed Tidiane, si le président du Q10 avec Seydoun Rouba. C'est le moment donc de rappeler les communautés religieuses de leur rôle historique, parce que nous, en tant que responsables, notre rôle, c'est peut-être de préserver la paix et donc de ramener les disciples, de ramener les apprenants à de meilleurs sentiments. Je pense que le rôle du responsable, ce n'est pas d'allumer des feux, mais le rôle du responsable, c'est de pouvoir calmer le jeu dans des situations de conflit. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous appelons tous les responsables qui sont partie prenante dans cette affaire d'avoir ce même esprit de responsabilité, ce même esprit de dépassement pour arriver à des situations de paix. Le cadre unitaire est dans son rôle et nous continuerons à jouer ce rôle tant qu'en tout cas, Dieu ne nous prête la longue vie. Cheikh Ahmed Tidiane, si le président du Q10, à midi, bientôt 7 minutes, nous faisons maintenant le point sur le suivi des dossiers judiciaires des militants et sympathisants du parti PASTEF-Dissou, arrêtés lors de manifestations non autorisées, Job Taïf, Libre, Yargasi et compagnie, à la barre ce matin. Mohamed Ali Mouba. Job Taïf, Libre de toute poursuite après 11 mois de détention, l'activiste proche d'Ousmane Sonko a été relaxé par le juge correctionnel. Proche d'Ousmane Sonko, il a été arrêté, vous le savez, pour avoir fait un live devant la maison d'arrêt de correction de Rebos. Le jeune homme suivait ce jour-là le cortège de son leader, Ousmane Sonko, convoqué au tribunal. Il a comparu libre, mais il était poursuivi pour collecter illicites de données à caractère personnel. Il a bénéficié entre temps d'une liberté provisoire. A nier les faits, quant à Vito, Yargasi et 19 autres patriotes, ils font face au juge correctionnel pour des chefs d'inculpation divers. Yargasi, employé à IBD, lui est poursuivi pour tentative d'homicide involontaire et j'ai d'un liquide pouvant nuire à l'intégrité physique d'une personne. Les mises en cause étaient sous le coup d'un mandat de dépôt dans une autre procédure pour atteinte à la sûreté de l'État du Sénégal. Hier, 7 personnes ont été déférées au parquet de Dakar, tous poursuivus pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Le groupe voulait manifester contre la décision de la Cour suprême sur l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal d'instance de Zighin Chor. Ils ont bénéficié de votre tour de parquet. Mohamed Ali Mouba, Yaube, depuis le départ des gendarmes suite au saccage de la brigade lors des événements du mois de mars 2021, les actes de grand banditisme sont devenues monnaie courante. Yaube et Environ vivent dans une insécurité totale. Les populations prises de panique demandent la réouverture immédiate de la brigade de gendarmerie. Abdoulaye Gallo. Plus jamais ça, c'est le slogan scandé par les habitants de la commune de Yaube Kabendou qui regrettent les actes qui avaient conduit au saccage des locaux de la brigade de gendarmerie de leur localité. Bambo Girassi, maire de Yaube Kabendou, livre le message. Nous souhaitons le retour de la brigade de la gendarmerie. Depuis le départ des gendarmes d'ici, nous avons 10 à 15 délits et crimes par jour. Sans compter le vol de bétail, les motos, les portables, le kidnapping. Même quand les vieux se déplacent pour aller à la mosquée le matin, ils sont victimes des fois de l'agression. Et nous avons lancé plusieurs fois le message aux autorités. Nous avons même à écrire le président de la République qui a répondu positivement. En boitant le pas à l'édile de Yaube Kabendou, les jeunes reconnaissent leurs erreurs qui ont été commises à cette époque. Pour cela, ils ont entrepris une opération de nettoyage de toute l'enceinte des locaux de la brigade. Momodou Kamara, président du conseil communal de la jeunesse de Yaube Kabendou, parle à leur nom. Ce qui est arrivé à un certain moment est regrettable pour tout le monde. Aujourd'hui, il est fait le proof. C'est la même population qui revient dans la même brigade pour nettoyer, pour demander le retour du brigade. La réouverture de la brigade de gendarmerie dans ces lieux pourrait installer la peur auprès des malfrats qui sont auteurs de plusieurs actes de grand banditisme à Yaube et ses alentours. RFM Kolda, Abdoulaye Jallot. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais en titre, le souhait des autorités de porter les parts du secteur privé à 30% dans le PAP3 du plan sénégal émergent, souhait irréalisable selon Biram Yahya Wan, chef d'entreprise et membre du conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal. Il estime qu'il y a plusieurs dysfonctionnements au plan institutionnel qui risquent de plomber cette volonté. Biram Yahya Wan que nous écoutons avec Mohamed Jodiop. Le secteur privé aujourd'hui n'est aucun apport pour l'État du Sénégal pour concrétiser des projets, créer des emplois, créer de la richesse. Il y a tellement de dysfonctionnements et l'État aujourd'hui n'écoute pas les acteurs, il n'y a pas de cadre, les chambres de commerce ne fonctionnent pas, les organisations patronales ont monté leurs limites donc aujourd'hui le secteur privé sénégalais n'existe que de nom. Maintenant, quant au projet de l'État pour faire participer son secteur privé vers l'émergence, il y a des préalables. Il faudrait que l'État en son sein procède à la réalisation des priorités des Sénégalais par rapport aux niches où nous pouvons quand même en profiter pour créer des emplois. Il y a des secteurs aujourd'hui, il y a des pièces de développement inexplorés mais on n'a pas d'interlocuteurs. Il y a tellement de structures créées après avoir procédé à l'analyse du rôle de toutes ces structures et institutions créées, il s'est avéré que ce sont les chambres de commerce qui sont placées en premier. Ça en suit les chambres de métier et les autres gestions comme l'ADP, l'ACPEC quand même ne jouent pas le rôle qui est attendu d'elles. C'est un constat amer et avec tous ces dysfonctionnements le secteur privé sénégalais aujourd'hui n'est qu'un apport pour l'état du Sénégal pour faire face à tous ces fléaux du genre Basak, Basak. C'était donc Birame Yahyawan membre du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal. Nous allons tout de suite à l'Assemblée nationale. Kumbasa Ndian Fahy, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tout le monde. Devant les députés ce matin, le ministre de l'Éducation nationale qui défend son projet de budget pour l'exercice 2024, budget qui a connu une hausse de plus de 130 milliards comparé à celui de 2023. Les urgences ont été listées. Donc voilà, Barthélémy, vous l'avez dit, donc 130,7173 millions que la hausse notée pour l'année 2024 pour ce qui est du budget du ministère de l'Éducation nationale, budget qui donc qui s'est élevé à plus de 909 milliards compte 778 milliards en 2023, soit une hausse de 16,8%. Donc, Barthélémy, le budget est indé pour six programmes, programme éducation pré-scolaire avec un budget de plus de 16 milliards, enseignement élémentaire avec un budget de plus de 313 milliards, enseignement moyen général un budget de plus de 150 milliards et enseignement secondaire général un budget de 142 milliards. Donc, vous vous rendez compte que l'enseignement élémentaire, on a injecté plus d'argent à ce niveau-là. Donc, au niveau des banques et des difficultés d'enseignants surtout pour les matières scientifiques et d'une manière générale a été soulevée par les députés. Donc, même Dakar en souffre, encore moins l'intérieur du pays, la question liée aux abris provisoires, les parlementaires surtout des zones rurales plaident pour la résolution du GAP. Les députés souhaitent que des négociations soient entamées avec les syndicats d'enseignants pour éviter des remous cette année-ci déjà électorale. La formation des enseignants a été évoquée et pour certains comme celle des enseignants décisionnaires et des chargés de cours. Au moment où l'on parle de déficit, il ne devrait pas avoir d'enseignants en détention, détention que certains députés de l'opposition qualifient d'arbitraire. Donc, pour une année apaisée, les députés ont plaidé pour que des négociations soient entamées entre l'État du Sénégal et diverses parties barcelénais. Merci. Koumba Sanyan Faye en direct de l'Assemblée nationale de budget du ministère de l'Éducation pour l'exercice 2024. Donc, budget qui a connu une hausse de plus de 130 milliards de francs CFA. Le QSEMS ne trouve pas l'enveloppe colossale compte tenu des priorités dans le secteur de l'éducation. Selon son secrétaire général Ndongo Saar, il pense plutôt qu'il faut mettre en place un système de financement alternatif. Pour ceux d'entre nous qui ont une certaine distance avec le système, cela peut paraître colossal. Mais les acteurs de terrain que nous sommes apprécient ce budget à l'aune de la réalité dans nos écoles. Et tout le monde le sait, dans notre école, il y a un manque généralisé, un déficit d'enseignants, un déficit d'infrastructures, un déficit, un déficit. Donc, il manque quasiment de tout dans ce système. Et sous ce rapport, il ne faudrait pas qu'on se méprène sur ce budget-là, mais il est certes vrai qu'il est important, mais 13 ans de ça, des besoins. En réalité, c'est hausse, mais c'est quasiment la traduction, mais des augmentations en fait de salaire sur le personnel. Pour l'essentiel, c'est ça. la part qui est réservée à l'investissement de ce budget, mais c'est une part qui est dérisoire, encore une fois. Or, c'est par l'investissement que toutes ces questions-là dont je vous parle peuvent être réglées. Les infrastructures, il faudrait qu'on investisse pour régler ça. Sinon, le problème, il demeure là entier. Ndangossar, le secrétaire général du QCEMS Éducation Toujours et Direction Malika Plage, où les 12 salles de classe et même les toilettes de l'école primaire sont dans un état de délabrement très avancé. Certaines salles ne disposent plus de portes, encore moins de fenêtres. Le directeur de l'établissement, Sérigne Aziz Gueye, exprime son inquiétude face à cette insécurité et alerte les autorités. Depuis quelques années, l'école est dans cet état. La mairie a intervenu en réfectionnant six salles de classe, mais apparemment, du matériel de bon marché. Trois ans déjà, donc on n'a plus de tôle. Donc la toiture est carrément en mauvais état. Souvent, le soleil entre dans les salles de classe. La rouille là aussi, à chaque fois, ça tombe sur les enfants. Vous savez, c'est un peu dangereux. Tous les 12 et même les toilettes. Très souvent, donc s'il y a un peu de vent seulement, les tôles se soulèvent. La toiture, c'est un zing. Donc très souvent, on y pose des briques. Vous savez, les briques, c'est dangereux. Ça peut tomber dans les salles de classe. Les salles de classe n'ont pas de fenêtre. D'ici quelques mois, nous serons en période de fraîcheur. Donc les enfants vont en souffrir parce que s'il y a beaucoup de vent, nous sommes proches de la mer. Donc on ferme les fenêtres et on allume les lampes. Donc il sait qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc les enfants ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés. Est-ce qu'ils pourront bien apprendre ? On n'a pas d'esprit tranquille, mais on n'a pas de solution. La mairie connaît la situation. Et puis, nous parlons de la réglementation du secteur de la pharmacie. Plusieurs acteurs médicaments, une initiative de l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique atelier de trois jours à Kaulak, une rencontre qui a permis de mettre l'accent sur le rôle et les missions de l'ARP. Au terme de la rencontre, Alassane Beng, le secrétaire général de l'agence de réglementation pharmaceutique a lancé un message d'alerte sur la vente des médicaments contrefaits au Sénégal. C'est une agence d'exécution dont la tutelle technique est assurée par le ministère de la santé et de l'action sociale et la tutelle financière est assurée par le ministère des Finances et du Budget. L'objectif de cette rencontre c'est de partager avec les acteurs au niveau de l'ensemble des régions la mission de l'ARP ou les missions de l'ARP mais également former les pharmaciens sur certaines fonctions réglementaires que la pharmacovigilance que l'inspection mais aussi d'échanger avec ces acteurs sur les contraintes du sous-secteur pharmaceutiques qui sont liés à la cartographie au cadre juridique c'est la raison pour laquelle nous avons initié cette formation sur la loi pharmaceutique durant ces trois jours nous allons partager avec les acteurs de la pharmacie les dispositions de la nouvelle loi sur les médicaments les autres produits et la pharmacie ce qui est prohibé ne doit pas être vendu ça c'est clair et la loi l'interdit l'ARP a la mission de veiller à ce que tous les médicaments et autres produits qui sont commercialisés au Sénégal respectent les normes et des dispositions particulières sont prises pour lutter contre les faux médicaments à midi 18 minutes direction Ziegenchor pour parler de la récente migration du maire élu sous la bannière de l'UCS lors des dernières locales migration vers le mouvement politique de Doudouka une migration donc qui pose le débat sur la capacité de la mouvance présidentielle à aspirer des forces du côté de l'opposition cette transhumance de la mairesse de Niasia énième acte du genre suscite un grincement de dents du côté de ses adversaires qui disent ne pas voir de plus-value politique dans la démarche de Justine Manga la réalité sur le terrain et que l'union des centristes du Sénégal est en train plutôt de se vider de ses responsables situation qui pousse à réflexion sur la capacité d'Abdoulaï Balde le DG de l'APIX à retenir ses piliers à quelques mois de la présidentielle une réflexion signée la mine après Taïboudjiedjou considéré comme l'un de ses plus proches et fidèles lieutenants c'est au tour de la mairesse de Niasia de lâcher Balde le patron de l'UCS défait par son coup à la mairie aux dernières élections locales cette multiplication des défections révélatrices de la crise que traverse l'UCS à quelques mois de l'élection présidentielle de février 2024 un inconfort pour le coordinateur des parrainages à Ziegenchor désigné probablement à ce poste sur la base de critères de leadership que le contexte semble remettre en cause entre autres raisons qui peuvent expliquer cette situation figure la distance de plus en plus constante entre le patron de l'APIX et sa base politique depuis sa mésaventure des dernières élections locales l'animation du parti aussi semble faire défaut ce qui se traduit par une hibernation des structures du parti sur le terrain mais l'ex-maire de Ziegenchor peut servir l'argument d'un débauchage de ses responsables par un autre responsable de la coalition présidentielle en l'occurrence d'Udouka il reste évident après constat que la plupart des responsables des missionnaires de l'Usses ont pour destination le camp politique de Doudouka une stratégie de recyclage politique qui fait grincer des dents auprès de ses adversaires politiques qui n'y voient pas de plus-value pour la mouvance présidentielle cette tendance compromet non seulement la dynamique de remobilisation des troupes dont la mouvance présidentielle a tant besoin sur un terrain politique contrôlé par l'opposition mais édifie surtout sur l'incapacité de la coalition présidentielle à aller puiser des forces au niveau de l'opposition locale la transhumance de responsables politiques au sein d'une même coalition ne fait que conforter l'argument avancé par certains responsables sur la léthargie qui prévaut au sein de Beno Bokiakar à Ziguenshoa Lamin Ba, Ziguenshoa Radio Futur Média RFM La qualité internationale C'est avec Georges Détedio Bonjour Georges Bonjour Barthélémy D'abord la guerre au Proche-Orient Israël et le Hamas conviennent d'une première trêve Une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza L'accord prévoit la libération de 50 otages en échange de la libération de prisonniers Seydoun Rouba Le communiqué du bureau du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a mentionné que 50 femmes et enfants seraient déjà libérées sur 4 jours 10 par jour La trêve pourrait être prolongée à condition que 10 otages supplémentaires soient libérés chaque jour Mais le communiqué ne fait mention d'aucune libération des détenus palestiniens et le ministère israélien de la justice de publier une liste de 300 noms de prisonniers palestiniens qui pourraient être libérés Le même communiqué d'indiquer que le gouvernement israélien s'est engagé à ramener tous les otages chez eux et Israël a approuvé l'accord proposé comme première étape pour atteindre cet objectif De son côté le Hamas a déclaré que les 50 otages initiaux seraient libérés en échange de 150 femmes et enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes Le négociateur en chef du Qatar pour les négociations de ce sel-feu le ministre d'Etat au ministère des Affaires étrangères Mohamed Al-Hulaifi a déclaré à Reuters que la trêve signifiait qu'il n'y aurait aucune attaque du tout pas de mouvement militaire pas d'expansion rien du tout Le président américain a réagi à cet accord Joe Biden s'est dit extraordinairement satisfait de la libération prochaine d'otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier toujours en lien avec la guerre au Proche-Orient en Afrique du Sud le Parlement a voté hier pour la fermeture de l'ambassade d'Israël le vote de la mention soutenue par le parti au pouvoir l'ANC a eu lieu alors que le président Cyril Ramaphosa lors d'une réunion accusée Israël de commettre un génocide à Gaza la motion déposée par le parti d'opposition économique Freedom Fighters a reçu le soutien de 248 membres du Parlement tandis que 91 s'y sont opposés Éthiopie les pourparlers avec le groupe rebelle Ola se sont terminés sans accord les négociations en Tanzanie entre le gouvernement et l'armée de libération Oromo font suite à des pourparlers d'avril et même qui n'ont pas non plus abouti à un accord Lola est un groupe dissident interdit d'un parti d'opposition autrefois donc interdit revenu d'exil en 2018 ces krièfs sont enracinés dans la marginalisation et la négligence de la population d'Oromia qui entoure la capitale Addis Abeba au Libéria le parti du président élu Joseph Boaké annule toutes les célébrations de victoires restantes l'annonce de cette décision intervient un jour après que les autorités ont déclaré qu'un conducteur avait foncé dans la foule tuant au moins trois personnes et en blessant 17 autres Guillaume Soro reçu hier à Ouagadougou par le chef de la transition après une audience la semaine dernière avec le chef de la jeune au pouvoir au Niger alors question quelque chose se cache-t-elle derrière ces rencontres Georges Détier l'ancien chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000 s'est bruyé avec Alassane Ouattara en 2019 année de son départ en exil il a été condamné en 2020 à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics en Côte d'Ivoire puis a perpétuité un an plus tard pour atteinte à la sûreté de l'état pour Barkaba spécialiste de la sous-région il cherche à peser sur l'échiquier politique ivoirien à distance les jeunes au pouvoir au Burkina et au Niger peuvent y aider n'étant pas en odeur de sainteté avec Alassane Ouattara Malgré sa relative jeunesse il ne faut pas oublier que Guillaume Soro est un redoutable animal politique c'est un ancien rebelle qui a blanchi sous le harnais et qui a eu à occuper par la suite de très hautes fonctions au sein de l'appareil d'état ivoirien d'abord comme premier ministre et ensuite comme président de l'Assemblée nationale c'est des positions étatiques qui lui ont donné naturellement beaucoup de connexions dans la sous-région et il ne faut pas oublier que la rébellion des forces nouvelles qu'il a eu à diriger est partie de Ouagadougou donc c'est tout à fait naturel que Guillaume Soro entretienne des connexions avec le capitaine pourchiste Ibrahim Traoré qui n'a pas les meilleures relations avec le président Ouattara pour qu'il puisse peser un peu sur l'échiquier politique ivoirien à distance en constituant une sorte de menace à peine voilée et c'est de la même façon qu'il agit avec les deux présidents de transition du Niger et du Mali pour agir en sorte d'épouvantail que ces jeunes peuvent agiter au nez et à la barbe de Ouattara dans le bras de fer qui les oppose à la CEDEAO dont Ouattara est un des tenants de la ligne dure donc en fait c'est une sorte de jeu de dupe à distance entre Ouagadougou Bamoko Niamé et Abidjan et Guillaume Soros cherche une sorte de profondeur stratégique pour pouvoir peser sur le cours des événements et poursuivre son duel politico-judiciaire à distance avec le président Ouattara ainsi se referme cette page inter Marquette Merci beaucoup Georges de Tchediop Parole aux auditeurs L'actualité Qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité Bonjour Du lundi au vendredi Vous avez la parole sur RFL D'un point de vue nous allons faire l'évaluation passer à la loupe les deux matchs du Sénégal contre le Soudan du Sud et contre le Togo match comptant pour la première et la deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde de 2026 de football Nous serons avec Momartoun consultant en sport et Hassan Sen journaliste sportif à l'OPS TV Donc les transitions la maîtrise du jeu sera un élément important pour les Sénégalais Il va falloir que les Lyonso arrivent à couper la transition entre les lignes pour les Français et tenir le ballon mais également être très prontes pour la reconquête du ballon après la perte pour permettre donc à cette équipe du Sénégal de jouer avec le ballon et de sauver le maximum possible cette équipe française de ballon et comme ça on essaiera également de jouer surtout au niveau de l'attaque avec beaucoup de précision au niveau des touches de balle au niveau des remises des appels contre appel afin de pouvoir pénétrer le terrain français et aller chercher plus haut des opportunités pour scorer Le Sénégal doit forcément jouer comme ça avec beaucoup d'engagement pour la perte de jouer le match qui se poursuit 0 à 0 entre le Sénégal et la France c'est la coupe du monde et la coupe du monde a eu 17 retour Maladjane Junior sur le match Sénégal-Togo les supporters des Lyons en réalité ne sont pas contents du tout du tout de la prestation des Lyons hier à Lomé au Togo avec un nul blanc il n'y a pas eu de but la tactique d'aller au Sissé mais également le rendement de Sergio Mané sont des choses qui sont pointées du doigt par les supporters de l'équipe nationale du Sénégal suivant ce reportage Après le match d'hier beaucoup de Sénégalais ont leur mot à dire sur le classement du coach à L'UCC Matar un jeune supporter rencontré dans une rue de la Médina déplore le manque d'organisation et d'animation dans la tactique du coach sénégalais L'UCC n'a pas d'organisation sur sa tactique ni d'animation il fait du fourre-tout c'est du n'importe quoi et c'est pas normal c'est ce qui pénalise l'équipe une jeune de neuf Jackson Kanta Mohamed Ndoy ce féru du sport estime que L'UCC a quand même du mérite je ne suis pas de ceux qui critiquent L'UCC parce que bon je dis souvent qu'il n'est pas là pour ses beaux yeux s'il est là depuis plus de 10 ans c'est parce qu'il a les moyens et la capacité d'être le coach de l'équipe nationale du Sénégal il doit être respecté au sein de ce pays parce que le plus grand sacre que le Sénégal ait remporté durant son histoire c'est lui qui a créé une équipe de A à Z l'équipe qui a remporté la Cannes c'est lui qui a créé cette équipe donc il mérite le respect des Sénégalais c'est un grand coach donc on peut lui faire confiance d'autres supporters fustugent le niveau de Sadio Mane qu'il juge trop bas Sadio Mane n'a plus de niveau il est devenu vieux et son club actuel n'a pas de niveau aussi on comprend plus son jeu la question qui mérite d'être posée c'est est-ce que Alune Sissé aura le temps et la volonté de revoir sa copie d'ici la coupe du monde de 2026 nous allons à Thies à présent si le temps le permet Barthélémy pour suivre ce reportage de Cheikh Anta Diop sur les installations qui ont été nouvellement mises à Khombole par un ancien international objectif détecter des talents et les encadrer pour qu'ils deviennent plus tard des professionnels Cheikh Anta Diop que nous écoutons Ahmed Kanté un footballeur professionnel établi aux Etats-Unis depuis plusieurs années il est revenu à Khombole sa ville natale pour y construire un terrain de football gazoné son ambition est de détecter des talents faire de Khombole et Toubatoul un hub sportif ces deux communes moi j'ai vécu qu'ils soient unis dans le but d'aider toute la jeunesse Khombole et de Toubatoul dans le but de former des joueurs professionnels et de réaliser leurs rêves c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce place en ce moment le sport c'est quelque chose que tous les jeunes aiment faire c'est dans ce canavac que j'ai opté à faire cela et vraiment je suis fier de ce que j'ai réalisé le maire de Khombole La presse de ce mercredi lecture commentaire Mohamed Ali Mouba bonjour bonjour la politique les inspecteurs des impôts et domaine le saut collectif dans l'arène politique dans la foulée de l'investiture de Basséro Yomae Faï comme candidat par défaut de Expacé fait du choix d'Amadouba pour remplacer Macky Sal au sein du camp de la majorité pour ne citer que les exemples les plus en vue bien sûr l'observateur a cru bon ce matin sans doute de s'intéresser à la question de la participation d'une certaine catégorie de fonctionnaires de l'état du Sénégal en politique ceux des régies financières bien sûr les inspecteurs des impôts et domaine principalement le journal relève tout de suite qu'ils ne sont pas les seuls à marquer leur engagement loin de là mais mon confrère constate que leur engagement est rouge ils sont de plus en plus nombreux à soutenir pas presque tous comme par prédestination entre guillemets le journal parle carrément d'offensive question alors que recherche-t-il qu'est-ce qui les fait courir le journal ne donne pas d'explication définitive certes mais pense que le secret se situerait dans le grand espoir de booster une carrière le journal note que beaucoup profitent de la mamelle nourricière de leur position de pouvoir pour s'en mettre plein les poches la perception du fonctionnaire milliardaire avec l'étalage de moyens financiers les abus comme conséquence directe l'observateur pointe alors les avantages et les inconvénients de cet engagement politico-politicien sous notion enquête qui s'intéresse à cette nouvelle reconfiguration de la vie politique sénégalaise lui ouvre davantage le spectre mais dans la même ligne le journal constate d'emblée que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Sénégal naguère l'apanage des enseignants et des avocats entre autres la politique est tombée je cite sous la coupole des commis de l'état du Sénégal ce sont eux qui se pressent désormais dans les couloirs des grandes institutions de la république Jussou Diallo le PCA de la Sonacos et ça confie au journal que l'explication est simple la politique est devenue l'ascenseur social à grande vitesse Sud Quotidian lui fait l'état des lieux de la gouvernance Makissal gouvernance dont le journal nous dit qu'elle est malmenée politique toujours avec cette interrogation des réunis quotidiens Guemaïfaï peut-il bénéficier de l'électorat de Smane Sonko le journal dit qu'il ne répond ni par oui ni par non mais il constate quand même que c'est la rue autour du numéro 117 dans le cadre des parrainages dans le cadre des parrainages à la une du journal l'info d'exportateur de poissons le Sénégalais est passé à importateur de la ressource alors que le poisson était une de ses principales richesses il est dorénavant obligé de l'importer du Maroc et de la Mauritanie au marché central de poissons de piquet note le journal des camions du Maroc et de la Mauritanie nourrissent le marché nourrissent les commerces et les populations une situation qui selon des marieurs et des pêcheurs s'explique par la rareté de la ressource causée par la gestion chaotique de la pêche notamment avec des licences octroyées à tout va à des bateaux étrangers qui viennent complètement vider nos eaux des jadis poissonneuses et puis sport pour boucler à la une Togo Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2026 match nul entre les deux équipes ou nul décevant pour l'équipe du Sénégal le qualificatif on le retrouve partout dans les quotidiennes Cochum perdant constate le journaliste de quotidien tribune parle de triste nul selon record les lions ont été neutralisés à Kégué ils ont évité le pire soutien record le capitaine qui s'en est ouvert au journal affirme que l'équipe nationale n'a pas réussi à imposer son jeu à l'adversaire c'est le 7ème match sans succès à Lomé l'observateur se demande comment Alicicier a pu évoluer hier avec une équipe sans pointe sans neuf et les journaux de tracé alors des lauriers à Edouard Mendy qui a sauvé hier les lions de la défaite il a retrouvé ses grands selon record et stade sous l'âme Max Margan le manager du lancard parle il confie au confrère que trois promoteurs veulent l'affiche cite Balagate Balagate Point de vue Regards croisés sur l'actualité du jour Midi 37 minutes nous en venons à Point de vue merci Mohamed Ali Mouba Point de vue donc nous allons faire l'évaluation passer à la loupe les deux matchs du Sénégal contre le Soudan du Sud et contre le Togo match comptant pour la première et la deuxième journée de qualification de la coupe du monde de football 2026 nous sommes en ligne avec Momart Toun Monsieur Toun bonjour bonjour consultant en sport notre deuxième intervenant à Saint-Sén Monsieur Sén plutôt bonjour bonjour vous êtes journaliste sportiste à l'Obs TV d'abord la première question à Momart Toun consultant en sport Momart a l'issue des deux premières journées de qualification de la coupe du monde 2026 le Sénégal avec quatre donc quatre points et premier de son groupe certes alors comment vous trouvez un peu la prestation des Lyons lors de ces deux premiers matchs bonjour bonjour à tous les auditeurs je pense que au plan comptable avoir quatre points c'est important mais on aurait dû dire quand même assez bien pour mieux faire parce que on pouvait bien se retrouver avec six points c'est ça voilà c'est pourquoi j'ai dit pour mieux faire parce que nous aurions pu avoir six points si nous avions l'attitude d'attaquer comme il fallait le match autant au niveau des choix autant au niveau également de l'animation dans le jeu donc quand vous dites choix vous faites automatiquement référence allusion au coach à l'UCC est-ce que ça veut dire que vous vous remettez un peu en cause certains de ces choix moi je pense que si on joue un 3-5-2 ou bien un 4-4-2 il faudrait impérativement avoir des points de fixation pour essayer de mettre dans les difficultés la défense adverse mais si on joue sans éléments en pointe nous n'avons pas de fixation les éléments qui viennent vont nous poser des problèmes c'est pourquoi le match contre le Togo a montré un autre visage un jouage vraiment pas reluisant du football sénégalais pour le 1er match c'est une équipe pratiquement de 4ème division en Afrique que nous avons rencontré donc quels que soient les éléments mis en place et l'animation souhaitée nous aurions pu même alourdir le score par contre le match contre le Togo est un match d'un autre niveau et le Togo ne nous réussit pas toujours cela ne veut pas dire qu'on doit être frileux nous aurions pu mettre un attaquant en pointe ou bien deux essayer de fixer la défense adverse partir dans les couloirs mais nous étions très attendus sur le dispositif qu'on a pu moi je ne suis pas d'accord sur le plan du dispositif tactique et quand on a vu dans les 10 dernières minutes on a pu faire rentrer un avant-centre en pointe le match a changé de physionomie dans les 20 dernières minutes même si c'est notre gardien qui nous a sauvé sur deux actions très nettes d'une défaite certaine alors donc je pense que bravo sur le plan défensif mais je pense qu'il faut encore revoir les schémas le dispositif mis en place contre le Togo n'est pas le dispositif du football sénégalais d'accord on va écouter maintenant Hassan Sen pour voir ce qu'il va nous dire Hassan alors lors de ces deux matchs à l'UCC et d'ailleurs Momartoun l'a relevé tout à l'heure à l'UCC a tenté plusieurs schémas tactiques est-ce que ces choix vous ont convaincu ? moi je vais je vais être sage un peu laisser l'explication technique à mon grand frère Momartoun moi je vais parler peut-être un peu de l'aspect psychologique c'est-à-dire comment préparer les matchs et comment aborder les matchs moi j'ai senti un tout petit peu changé je l'ai vu un tout petit peu diffusant à tel point qu'il s'est permis qu'il a eu l'attitude de faire tourner son équipe et éventuellement d'apporter des changements parce que si on se réfère à ce qui nous attend ou le délai qu'il y a entre la Cannes et maintenant ces deux matchs-là étaient les deux derniers matchs de préparation ou les deux derniers matchs de test Momartoun l'a dit le premier match mais au plan tactique au plan tactique M. Seine est-ce que les choix d'Aleu Sissé vous ont convaincu si on met l'accent on met le focus sur le match d'hier contre le Togo sur le match d'hier je ne peux pas comprendre qu'il puisse se permettre d'avoir deux ou trois attaquants de point et n'en faire jouer aucun bon mais ça comme je dis c'est son choix c'est peut-être son dernier match peut-être peut-être je ne l'excuse pas s'il n'y a pas de match s'il n'y a pas de match s'il n'y a pas de match amical entre temps en ce temps il n'y a plus de match c'était deux matchs qu'il nous fallait mais maintenant le risque c'est on est en train de faire un championnat où une seule équipe sortira c'est-à-dire les qualifications du mondial tant qu'on a de l'avance ou tant qu'on peut il fallait faire le maximum de points j'espère qu'on ne le regrettera pas moi je me suis dit il s'est permis beaucoup de liberté pour pouvoir aller dans des choix assez discutables mais je ne vais pas inciter mais comme je dis c'est son discours parce qu'on a vu un alluchisseur assez aérien qui dit qu'il connaît le Togo qu'il connaît l'air transfert qu'il connaît l'ambiance mon mari l'a dit le Togo ne nous réussit pas beaucoup mais il s'est dit que le Sénégal actuellement a tellement d'expérience qu'il peut aller aborder toutes les rencontres avec beaucoup de métiers et de maturité ça ne s'est pas vérifié hier heureusement donc si ça peut servir de puceure de rappel avant qu'on aille dans les les confrontations où on n'a pas l'attitude de faire des tests si ça peut servir à ça logiquement lui lucidement bon il se cache sur le plan comptable on est en championnat on prend 4 points sur 6 on est en déplacement c'est bon à prendre mais je pense que lucidement quand il va s'asseoir attention attention j'ai pris un risque qu'il ne faudrait pas répéter demain et de mes logiquement je ne le vois pas encore jouer aux apprentis sorciers et aller dans des tests compliqués moi c'est cet aspect psychologique que je retiens et par correction et par respect je laisse l'aspect technique à mon grand Montmartre d'accord on va lui remettre la parole justement Montmartre Hassan Sen l'a relevé tout à l'heure ce sont les deux derniers matchs ce sont les derniers matchs du Sénégal avant la coupe d'Afrique des Nations alors comment le Sénégal peut-il s'en servir maintenant pour maximiser ses chances de reconquérir le titre continental en Côte d'Ivoire oui je crois que Aliu a un point extrêmement important en place c'est quoi un entraîneur quand il travaille avec un groupe pendant un temps donné et qu'il a des résultats probants on sait que donc cet entraîneur là il a des certitudes dans tout ce qu'il fait et je pense que Aliu il a des certitudes par rapport aux choix et aux idées qu'il véhicule au niveau des footballeurs c'est une bonne chose donc pour vous il fallait faire tourner l'équipe en perspective des matchs des matchs à venir non c'était important de prendre six points d'abord moi je pense que nous aurions pu mettre notre meilleure équipe possible ne pas s'amuser à mettre un crepeur d'attaque dans le couloir à droite sur le plan défensif mettre une équipe au complet avec des fixateurs sur le plan offensif et essayer de faire la différence si on a six points en avance et qu'on a trois ou quatre points devant les autres on a le temps de réfléchir ce n'est pas le moment ce n'était pas le moment du tout je pense vraiment ce choix là ça doit nous servir maintenant de leçon il faudrait qu'on puisse maintenant par rapport à la coupe d'Afrique et pour les matchs à venir pour la coupe du monde savoir que notre équipe a besoin de fixations avec Sajio Manet avec comment dirait Ismaël Lessard mais nous n'avons pas d'avance ce sont des joueurs de couloir le déplacement de fonction peut leur permettre de venir à l'intérieur mais ça ce sont des gestes qu'ils font d'une manière périodique et c'est terminé ce n'est pas tout le match ils viennent avec l'effet de surprise mais ce ne sont pas des avance nous avons des avance très bien et nous le savons ils sont tous les trois sur le banc on ne peut pas comprendre cela d'accord maintenant à votre avis à votre avis monsieur Tchou est-ce qu'il faut garder le groupe utilisé lors de ces deux journées ou alors il faut l'élargir à d'autres joueurs en perspective de la Cannes non moi je pense je pense que nous avons ce qu'il nous faut à part des Nambalik Nambalik qui sont blessés et ainsi de suite nous avons la possibilité avec ces joueurs là de faire la différence tenez-vous bien quand on a les changements le Togo a eu des problèmes dans son axe central parce que nos joueurs de devant ont pu faire la fixation qui va permettre à cette équipe là de faire beaucoup de fautes dans les échanges qu'ils sont en train de se faire donc nous avons les éléments qu'il faut il faut qu'elle revienne sur terre et qu'il nous fasse les choix qu'il faut pour nous permettre de partir D'accord merci beaucoup M. Chouna Sainte-Seine je termine avec vous avec la même question faut-il garder le même groupe utilisé lors de ces deux matchs ou l'élargir à d'autres joueurs je ne parle pas bien français mais en holof on dirait élargir le groupe ça m'est assez trop tard le groupe on n'a pas le temps de dénicher ou de trouver quelque chose d'autre mon mari l'a dit tantôt il a ses certitudes son groupe qu'il a opté pour garder son groupe qu'il a déjà son groupe donc ce n'est plus le moment de l'étoffer ou de l'élargir maintenant c'est dans ce groupe là qu'il faudra chercher les certitudes dont mon mari parle j'espère qu'il les a je souhaite vivement qu'il ait ses certitudes mon mari allait même sur un choix individuel parler d'une position d'un footballeur mais pour ça à lui il a ce qu'il a il croit en ce qu'il a c'est à lui d'avoir les choix c'est pas à nous mais pour vraiment répondre à votre question le groupe il est déjà quasiment fermé les blessés peut-être qui sont du groupe vont revenir on va aller avec à la canne avec ce groupe là j'espère j'espère seulement que il y en a il y en a qui ont des problèmes de temps de jeu il y en a qui ont des problèmes maintenant entre guillemets de vieillesse qui ne à mon avis ne seront pas en mesure de répondre aux défis physiques que va imposer le niveau de la canne surtout dans des matchs rapprochés bon maintenant comme il a ses certitudes on ira avec ses certitudes on lui fera confiance mais ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile c'est hors de question mais c'est sûr mais c'est que ça va être très très difficile de conserver son titre de champion d'Afrique en Côte d'Ivoire merci beaucoup Hassan journaliste sportif à l'observateur à l'Obs TV merci également Momartou le consultant en sport mesdames, messieurs merci à vous c'était le midi présenté par Barthélémy Gomme technique